On se retrouve pour la dernière partie de ce 15 saison 3 club Deuxième version, deuxième itération On est parti pour faire les saisons 11 à 15 On a fait lors des deux dernières semaines Les 10 premières saisons d'une carrière manager Aujourd'hui on va terminer avec les 5 dernières années A chaque fois, tous les 5 ans, on change de club Et vous l'avez vu la miniature Nous sommes avec Manchester United Eh ouais, on est avec Manchester pour terminer les gars Ce concept Je voulais partir avec un gros club pour changer un petit peu Avoir un peu plus de moyens financiers, découvrir un autre championnat Donc je suis parti avec Manchester United Un club historique que vous connaissez Et qui alterne le bon et le moins bon dans le jeu Et dans la vraie vie aussi On va restructurer l'équipe, on va prendre en main tout ça Et essayer d'emmener Manchester au sommet Donc déjà sachez que Manchester la saison dernière Ils n'ont pas été exceptionnels Ils ont fini deuxième en championnat Ce qui n'est pas trop mal En coupe, ça n'a pas donné grand chose Il y a une comité qui est perdue Il y a des coupes où ils n'ont rien fait nationalement Et en Europe, pas ligue, je crois que c'était Ils n'ont pas non plus été si glorieux que ça Donc on est sur une équipe qui est un peu déçue Et donc ce n'est pas illogique finalement de voir le coach SD Se déplacer du côté de Manchester Déjà ce qu'on va noter les gars c'est qu'on a 475 millions d'euros Pour le premier mercato C'est une somme absolument dingue Je n'ai jamais eu autant d'argent en arrivant dans un club Vraiment il y a de quoi faire Là je pense qu'on peut le dire il y a de quoi faire Après il y a une équipe à restructurer Il y a une équipe à remodeler A ma façon comme j'ai envie Donc il y a un peu de travail bien évidemment L'équipe j'en parle Et bien on va aller la voir de suite Voici donc le 4-5-1 de Manchester United Avec toujours Rasmus Hoyloun en attaque Il y a 30 ans désormais le Danois Qui a des très très bonnes stats Qui est l'un des meilleurs buteurs du jeu A 89 de général c'est difficile de faire mieux On a Harvey Elliott qui est à 85 Ensuite derrière qui est pas trop mal 30 ans aussi Voilà franchement c'est pas mal On a le petit Torres C'est un Torres à gauche Qui est à 87 de général Donc c'est très très bon Garnasho qui est toujours au club Attaquant droit Qui est à 87 de général Donc franchement ça a très très bien évolué Garnasho 29 ans On a un milieu de terrain avec Cor Donc ça c'est un petit Suisse de 24 ans Qui est pas mal du tout 85 de général Avec un gros potentiel encore Pedri le capitaine Qui est à côté de lui 30 ans aussi C'est vraiment des joueurs de la même génération 92 de général On a le petit Mackenzie Qui est un régène Qui a 19 ans seulement Un écossier Peut-être le régène de Robertson Donc c'est un joueur avec un gros potentiel Okoduwa Vous le savez c'est le jeune joueur anglais Qui a un énorme potentiel Qui n'est plus disponible maintenant Sur les dernières mises à jour du jeu Mais qui au début d'une carrière Avait 15 ans Voilà donc Okoduwa Qui est avec nous On va pouvoir le tester Ça ça fait plaisir On a ensuite une défense centrale Avec Guardiol et Uba Mekano Donc bon c'est une défense expérimentée Ils ont 31 et 34 ans Et ouais les années filent Donc ces joueurs là Qui sont jeunes de base Sont plus si jeunes maintenant Et on a le petit Onana Qui a 37 ans dans les buts Donc lui aussi Il a un certain âge Voilà Vous avez la suite de l'équipe Qui est quand même pas si mal que ça Quelques jeunes joueurs aussi Régènent dans notre effectif Mais quand on regarde Un petit peu plus de plus près L'accueil équipe Et l'âge des joueurs Bah en fait on voit Qu'il y a énormément de joueurs Qui ont plus de 30 ans C'est un effectif extrêmement vieillissant Après c'est pas illogique Quand t'arrives en saison En saison numéro 11 Forcément t'as des effectifs Plus âgés que jeunes C'est normal C'est normal C'est normal Donc on a quand même quelques jeunes L'objectif quand même va être De rajeunir l'effectif Donc on va se débarrasser Des joueurs qui sont pas importants Et qui sont un peu vieux Certains joueurs aussi C'est un peu une fin de cycle Donc je pense qu'on va devoir les vendre Et bien pour se refaire une santé Et refaire un Manchester dominant Et on va essayer de Voilà de s'amuser De faire une Une bonne dernière Enfin une bonne dernière partie d'aventure Avec Manchester United Vous avez bien sûr les gars Bah sur la chaîne de disponible Les deux premières parties Y'a également un full movie Qui va sortir Donc voilà c'est cool Et si vous appréciez le contenu Vous pouvez liker Commenter et vous abonner Comme d'habitude Donc n'hésitez pas A vous manifester Et à me montrer votre soutien Surtout si vous appréciez Cette vidéo Voilà tout On va se retrouver à la fin de la première année En espérant faire des bons résultats Dès la première saison Et j'espère gagner le plus de titres possible Parce que pour l'instant Les titres on va pas se mytho Que c'est timide Le coach SD 4 titres de champion Une coupe nationale remportée C'est pas exceptionnel Y'a deux ligues 1 Une coupe de France Et après c'était des championnats mineurs en Allemagne Donc on peut pas dire Que le coach SD Pour l'instant Il est glané 50 millions de titres Avant de poursuivre la vidéo On parle de mon partenaire Sur les jeux vidéo Instant Gaming Et ouais C'est les meilleurs Pour acheter des jeux vidéo A prix réduit Si vous souhaitez faire des économies C'est là-bas que ça se passe Y'a le lien dans la description Et vous allez pouvoir profiter Des meilleurs jeux De tous les jeux que vous souhaitez A prix réduit Si vous voulez acheter des jeux sur Steam Vous avez une réduction Vous avez moins de 14% Sur les clés Carte PlayStation Network De 25€ Y'a plein d'offres Très souvent sur le site Donc n'hésitez pas A vous y rendre Pour faire des économies Et payer vos jeux vidéo Moins cher La 11ème saison est terminée Je vous montre Mon premier mercato Avec Manchester United Alors on a l'arrivée libre De deux joueurs Qui étaient vraiment très intéressants Des régens Edson Miranda Gardien de but 86 de général Il a pas mal monté en plus Ça doit être un régén De Alisson Ou de Ederson Voilà Les gardiens brésiliens Donc Edson Miranda Qu'on a récupéré libre Beaucoup de chance On a récupéré également Camille Dubois Un attaquant central français Peut-être que c'est Griezmann Je sais pas En tout cas il a 89 Ça peut être une concou Si peut-être Je sais pas En tout cas c'est un régén Camille Dubois 89 de général A 20 ans C'est pas mal Alors il était assez De base on l'a passé en MOC On a prêté quelques joueurs Robert Marine McLaughlin West Savedra Également partir en prêt On a des départs ensuite définitifs Donc Collier Onana Vitek Oyedélé Lefé Oupamecano Sancho Elliot Alors Elliot il a fait la saison avec nous Il va partir au PSG A la fin de la saison là Donc il aura la saison avec nous On a recruté un petit régén Le régén De Riyad Mahrez Ferrat Ali Algérien Attaque en gauche De base il était Pas attaque en gauche On a changé de poste Et il a coûté 104 millions d'euros Le petit Ferrat Ali On a recruté Warren Zahir Emery Qui est l'un des meilleurs joueurs à prendre De toute façon au milieu de terrain du jeu Et il a que Finalement 28 ans en 11ème saison 114 millions d'euros Pour le récupérer C'est pas si cher au vu de sa valeur On a Théo Corr Lui c'est une clause libératoire Qui a été pétée Au mois de janvier Par l'Inter Donc l'Inter qui le récupère Il était pas toujours titulaire avec nous Donc on va dire que c'est pas Si grave que ça Et la grosse recrue C'est un joueur du 1860 Munich Un joueur que l'on a fait évoluer Luka Vuzkovic Qui est recruté Pour 250 millions d'euros On récupère un ancien joueur Luka Vuzkovic Et voilà C'est un excellent joueur Donc je suis content de le récupérer Il m'a coûté extrêmement cher Mais en même temps Il a 96 de général Il faut bien se dire Que 96 c'est exceptionnel Le mec il a continué de monter Même après mon départ Donc l'équipe La voici On a Oyloun Avec Dubois en soutien Ali à gauche Et Garnacho Sur le côté droit Zéremiri Pedri Au milieu de terrain Guardiol avec Vuzkovic En défense centrale Mackenzie à gauche Okodoua à droite Et Miranda dans les buts Avec Et bien un petit bandier Remplaçant Qui est assez sympa Franchement qui est plutôt cool Qu'est-ce que ça a donné La saison les gars Et bien écoutez On va rater le titre De très peu Avec un petit point de retard Malheureusement sur Les ennemis de Manchester City Palace qui fait 3ème Donc on rate le titre De très peu Le Community Shield On a perdu au tir au but Donc là aussi On le rate de très peu En ce qui concerne La FA Cup Ça n'a rien donné Élimination contre Burnley La Carabao Cup Défaite en finale Contre Manchester City Encore une Manchester City Qui nous prend tout Dans cette saison La Ligue des Champions On a malheureusement Fait 3ème d'une poule Assez compliquée Avec le Barça Et l'Ipswich Donc ça c'est une petite décession Victoire finale de la Sociedad En Europa League On a été reversé Et on a gagné Le tour préliminaire 7-2 Contre Meshiktas En 8ème On a joué face à Glagbach Élimination 6-1 De Glagbach En quart On a battu 3-0 Le Celtic Avant de se faire retourner Par Liverpool 3 buts à 2 Liverpool Qui perdra la finale Contre la Roma Et la Conférence League Et gagné par Tottenham Voilà un petit peu Pour les résultats Avant de vous montrer Allez je vous montre les stats Et après on gradera Les clubs Que j'ai entraîné avant Donc déjà les progressions On en a eu quelques-unes Des plus 2 Plus 3 Oulun qui a augmenté Plus de Guardiol Plus 4 De Okudua Notre latéral droit Le plus 6 De Mackenzie Notre latéral gauche Donc on a bien fait De faire progresser Ces joueurs là Miranda qui a aussi Pas mal augmenté Donc franchement Ça c'est plutôt chouette Les progressions Le meilleur buteur de l'année C'est Oulun 37 buts en 62 matchs Garnachot 19 Zaire Emry 14 Et Pedri 13 Et on a 2 doubles doubles Pour Zaire Emry Et Pedri Au milieu de terrain Qui ont énormément joué Vraiment ils ont joué les matchs Enfin ils ont joué tous les matchs Même 4 joueurs Qui ont joué tous les matchs De la saison 62 matchs dans une année Ça commence à faire beaucoup On va pas se mytho Que c'est quand même énorme Allez je vous montre maintenant Hot championnat L'Olympique Yone Et Et le 1860 Munich Alors pour le 1860 Munich C'est un petit peu mieux Ils ont fini 9ème Du championnat Avec 46 points Voilà ça commence à remonter Un petit peu Pour cette équipe allemande Et en Ligue 1 L'Olympique Yone A fini 2ème Derrière le Paris Saint-Germain Voilà pour cette 11ème saison On enchaîne avec la 12ème Bon notre deuxième saison Est terminée avec Manchester On est à la 12ème en tout Alors dans cette année On a encore une fois Pu prendre des joualips Plutôt pas mal Avec Essa Cécé Je sais pas comment on le prononce Voilà Qui n'a que 21 ans On l'a passé de Assez à Ag On a également recruté Un nouveau latéral Qui était très jeune Voilà Sous le pays Il se trouve très malheureux Sous le pays Tout va bien Donc il est Il est latéral droit argentin 85 de général Il a augmenté Et c'est un Super Une super doublure On a des départs en prêt Donc West Marine Ils sont partis en prêt Comme voilà Il est parti lui définitivement Sildelia également On a recruté pour 23 millions Plus d'oil Le petit Emmanuel Diaby Qui était Bah voilà Un régène bien sûr Parce qu'il n'y a que ça Quasiment maintenant Assez jeune 27 ans 84 de général Ça faisait très très bien L'affaire On a Etcheveri Qui nous rejoint aussi Pour Et pour Faire du nombre Schmitt c'est la même chose Ça vient à compléter L'effectif en nombre de joueurs Ferratali N'aura fait qu'une petite saison Avec nous Il voulait partir Il a jugé qu'il jouait pas suffisamment L'an dernier On aura fait une plus value Avec lui Voilà Bon il aura fait une année Et puis c'est tout Et on a recruté Lucas Bergwald Encore un joueur du 1860 Munich 170 millions d'euros Pour Lucas Bergwald Voilà Donc une Une belle arrivée Encore une fois D'un joueur Qui a un gros gros Général Bon la saison a été Assez mauvaise en championnat Je n'explique pas Comment une équipe Avec autant de bons joueurs Donc la mienne N'arrive pas à finir Plus haut que ça Palace Qui fait encore Une saison exceptionnelle Et qui est champion Vous le voyez 73 points Ce n'est pas un gros total Et nous On n'a que 58 points Je ne l'explique pas Voilà je ne l'explique pas Je ne sais pas comment c'est possible La FA Cup Élimination Contre Brighton Au tir au but La Carabao Cup Elle a été gagnée On arrive enfin A gagner un titre Avec cette équipe De Manchester Donc je suis C'est bien Heureusement J'ai envie de vous dire On a Fini premier de la phase de poule Devant Galatasaray La Roma et la Epsich On a en huitième de finale Joué contre la FIO On les a éliminés 3 à 0 Ensuite On a malheureusement Perdu bien sûr Contre Manchester City Qui a décidé De nous poser des problèmes On a un gros match Entre Lyon et Palace Palace qui fait champion D'Angleterre Et Lyon Qui est avec nous avant Lyon qui battra l'Inter Et Lyon qui battra City En finale L'ancien club Que j'ai entraîné Où je n'ai pas réussi A gagner des ligues des champions Mais ils y arrivent sans moi Comme quoi je suis peut-être Le problème Véritablement C'est possible là Je ne sais pas Voilà Au niveau des joueurs Bon bah ça Ça se voit Qu'il y a encore pas mal De joueurs qui ont bien progressé On a une équipe Assez phénoménale Donc c'est assez étonnant Que ça ne fonctionne pas Vous inquiétez pas Pour le moral Ils iront très bien La saison prochaine Oyloun 30 buts inscrits Garnachot 23 Et puis après C'est un peu Un peu difficile quoi Un petit peu difficile On a Garnachot Et Zairemri Meilleur passeur de l'effectif Mais c'est pas C'est pas dingo quoi C'est pas dingo C'est pas dingo Les stats C'est vrai que c'est pas Une très très bonne saison Franchement Il faudra faire mieux l'an prochain On a le 1860 Munich Qui fait une nouvelle fois 9ème Vraiment Ils ont été aussi bons Que la saison dernière Et la Ligue 1 Uber Eats Et bien Lyon fait 2ème Derrière le Paris Saint-Germain Voilà Bon bah Une saison où on gagne 1 titre Ça sauve vite fait l'honneur Mais il faut faire beaucoup plus Et aller chercher un premier titre d'Angleterre Parce que c'est vraiment À notre portée Au vu de l'équipe que l'on a Vous la voyez Elle est exceptionnelle Et pour l'instant Ça ne tourne pas Comme ça de vrai 13ème saison C'est le début Bon le mercato était un petit peu plus Léger Sur cette année là On a l'arrivée D'Urrotakba Que vous connaissez Il était là Sur nos 5 premières années Avec Munich En 1860 On l'a échangé Avec Oulun Qui était un petit peu plus âgé Donc 3 millions 3 Plus Oulun Pour récupérer Monsour Urrotakba C'est un choix J'ai bien marché avec lui Il est un peu meilleur Qu'Oulun Et un peu plus jeune Donc pourquoi pas le tenter Et ensuite On a recruté Pour 130 millions Daniel De Jong Régène très certainement D'un néerlandais Je pense que ça peut être Bah je sais pas De l'Irts Il a pris sa retraite Ça peut être lui Sinon Van Dijk Bien évidemment Voilà Très bon joueur Et c'est une belle arrivée Donc on a dépensé De l'argent sur deux joueurs Finalement On a pas fait de folie Sur ce mercato Parce que Au vu des saisons dernières Des ventes J'avais pas envie De mettre trop d'argent Et au final Ça a fonctionné Ça a fonctionné On a mis beaucoup d'argent Lors de deux premiers mercatos Et là On est enfin payé Avec un titre de champion d'Angleterre Qui fait vraiment plaisir Fouf Ça nous réjouit Deuxième titre Avec Manchester United La FA Cup Il gagne également Face à Crystal Palace Qui fait des choses Donc troisième titre Récupérer Une petite Émirates FA Cup Là Carabao A été perdu Malheureusement En quart de finale Pour nous Et on a pas joué Avec des champions Vous le savez C'est Lyon Qui va la gagner Une deuxième fois Back to back Pour l'Olympique Nous on a joué L'Europa League On a en face de poule Fini premier Sans aucun problème En huitième de finale On a joué Nottingham Victoire 4 à 1 En quart de finale On s'est incliné Face à la Roma Voilà La Roma qui nous a battu Et qui est allé au bout Donc une petite déception Quand même Et l'Everkouzen Qui remporte à Conférence Ligue Donc on fait quand même Un doublé sur cette saison On va s'en contenter L'année prochaine Il faut par contre Faire énormément de choses En Ligue des Champions Il faut aller chercher un titre En Ligue des Champions Il va falloir Commencer à se bouger Monsieur Routakba Qui nous fait une énorme saison A 38 buts Son acclimatation a été express Garnachot 22 buts Pedri Dubois SACC Et Torres Qui finissent à 11 buts Et 3 joueurs Qui nous font des doubles doubles Pedri Dubois Garnachot Voilà Vous avez les stats C'est pas mal du tout Et l'équipe Ben l'équipe la voici Avec Routakba Avec du Dubois Il y a du Bergval Il y a du Garnachot On a du CC aussi Donc on a du monde Dubois comme je l'ai dit Pedri Zayrebri Toujours au milieu de terrain Pedri 33 ans Qui ne bouge pas En termes de notes Vujkovic Qui a été aligné Avec De Jong Sur cette saison Voilà C'était ma paire Mackenzie à gauche Et Okudoua à droite C'est des cyborgs Et Miranda dans les buts C'est très costaud Également Donc vraiment L'équipe est XXL Au niveau des autres championnats Qu'est-ce que ça a donné Pour notre 1860 Munich Ça a donné une 5ème place Ils vont rejouer La Coupe d'Europe Ça y est Le 1860 Munich Qui va avoir Une opportunité de briller Sur la scène européenne Et en Ligue 1 L'OL Qui est champion Vraiment L'OL Il se porte A merveille Depuis que je suis plus là-bas C'est un peu Comment ça Ah non J'ai construit le club Et l'entraîneur Il a juste qu'à récolter Les fruits de mon travail On va dire ça comme ça Allez on passe les gars A la 14ème saison La vente dernière On y est à la vente dernière saison Les gars De cette vidéo Alors on a encore une fois Fait un mercato Avec moindre cru Que lors des deux premiers Encore une fois Parce qu'on a De base Beaucoup de joueurs dans l'équipe De très bons niveaux Donc on a pris des joueurs Plutôt de remplacement Avec Eduardo Lombardi Qui est recruté Pour être juste un joueur De rotation Au poste de lié droit Et Rafa Lonzo En argentin Qui lui Est un remplaçant Au poste de buteur C'est des joueurs Qui acceptent leur temps De jeu diminué Et qui Voilà Qui posent moins de problèmes Qu'un joueur qui aurait 90 Et qui serait remplaçant Voilà pourquoi je les ai recrutés Donc les résultats Qu'est-ce que ça a donné Dans cette saison Ça a donné Un deuxième titre d'affilée En première ligue Ça c'est une très bonne nouvelle On a battu City Dans l'avant-dernière journée Et on s'est adjugé Ce titre de champion d'Angleterre Quatrième titre avec Manchester Donc ça Ça commence à être sympa Le Community Shield On l'a gagné Donc cinquième titre Avec Manchester La FA Cup On a perdu encore une fois En quart C'est souvent en quart Qu'on se fait éliminer des coupes La Carabao Cup Élimination En troisième tour Donc vraiment au tout début On a été peu glorieux La Ligue des Champions Quant à elle On a fait premier de la poule Voilà devant la Juve Galatasaray et Nord-Jaland On a joué en huitième de finale Contre le Real On les a sortis 4 vues à 1 Ensuite c'est l'OL Que l'on a affronté L'OL Qui n'a rien pu faire Défaite de l'OL 5-2 On bat le double vainqueur De la Ligue des Champions En demi-finale On s'incline Face à Brighton La grosse surprise L'élimination contre Brighton Qui nous élimine 4-3 Et qui nous empêche De croire en nos rêves De Ligue des Champions A noter que Brighton En championnat Ils ont fait 7ème Donc c'est vraiment Un gros coup dur pour nous En Europa League On a Lens Qui est allé au bout Très bien Le 1860 Munich Qui a fait un huitième de finale Je voulais le montrer quand même Et en conférence On a une victoire de Retafé Bon vous avez mon équipe Qui est Qui est correcte Avec que des joueurs à 90 Sauf le Guardian Vult Qui est à 89 Donc ça a continué De monter assez Assez Étonnamment Quasiment jusqu'à 99 de général Pour Vujkovic Voilà vous avez Les petites augmentations Il y en a eu encore Quelques-unes Le meilleur buteur de la saison C'est Uro Tagba 43 buts Comme quoi vraiment C'est un joueur d'exception On a 24 buts pour Granacho On a 15 pour Dubois 10 pour Pedri Et Granacho Pedri Hauteur de double-double Je vous montre Sans plus tarder Les résultats Des autres clubs Que j'ai entraînés au préalable En Bundesliga Le 1860 Munich A fini 4ème Donc vraiment ça y est Ils sont repartis Et ils joueront donc La Ligue des Champions De la saison prochaine Et en Ligue 1 Est-ce qu'on a Lyon Qui gagne encore une fois Un championnat Oui Victoire de l'Olympique Lyonnais En Ligue 1 Qui décidément Est revenu Au devant de la scène En France Ça me fait plaisir Tant mieux J'espère que ce sera le cas Un jour dans la vraie vie Voilà tout On passe à la dernière saison De ce concept De 15 clubs En Non de 15 15 clubs Oui bien sûr De 3 clubs En 15 saisons Dernière année C'est parti On y est Dernière saison Les gars On va bien sûr Terminer avec un gameplay A la fin de cette année Je vais vous présenter Tout ce qui s'est passé On commence avec La plus belle des compétitions De club La Ligue des Champions On avait une poule Globalement Très bonne Avec l'Everkouzène Quand même dans la poule On fait premier Avec 12 points En 8ème de finale On a joué face à Lens Et on a battu Le RC Lens 5-6 Buts à 2 3-1-3-1 Donc on les a étriers Sans aucun problème En quart de finale On a battu L'Everkouzène Qui était avec nous En poule 5-2 Cette fois En quart de finale La demi-finale Face au Bayern Dernier vainqueur En date Eh bien écoutez 6-2 Sur les deux matchs On les a explosés Et on est en finale Les gars C'est le gameplay du jour Face à Manchester Donc Écoutez On a la possibilité D'aller chercher Une Ligue des Champions Pour le finish De cette vidéo Ce serait quand même Assez beau L'Europa League C'est l'OL Qui a gagné Face à la Roma Voilà l'OL est de retour Et en conférence Ligue On a une victoire Du RC Strasbourg Les clubs français Sont bien présents Comme quoi La Carbo Cup Eh bien une saison de plus On ne la gagne pas On a été éliminé direct La FA Cup A été gagnée Par West Ham On a été éliminé Par Newcastle Le Community Shield On l'a gagné Donc ça c'est une bonne nouvelle Je crois qu'en tout Ça fait 6 titres Et la Première Ligue On fait premier Une fois de plus Donc encore un titre De champion d'Angleterre On aura eu plus de mal Sur le début De la carrière Avec Manchester Que sur la fin Où on aura quand même Empilé les titres Parce qu'on a eu le temps De mettre en place Notre équipe Donc voilà Une première place Assurée pour Manchester United dans cette Première Ligue Ça fait déjà deux titres Cette saison Peut-être un troisième L'équipe vous la voyez Avant de vous la montrer Globalement J'ai quand même Des recrues À présenter Bon il y a des joueurs Qui vont partir du club Mais vu que c'est la dernière saison Bah ils peuvent partir Il n'y a pas d'autres saisons On a Le petit Schmitt Qui est parti à Glagbach Voilà Il voulait partir On a accès En off à 91 millions d'euros Et on a récupéré Léon Fontaine Qui est le régime De De Bruyne On l'a récupéré Pour 210 millions d'euros Donc on a dépoussé Une énorme somme Et il a donc été titulaire À côté de Zéremri Dans ma compo Du milieu de terrain Voici l'équipe finale Avec Miranda De Jong Vyskovic Mackenzie malheureusement Manquera la finale Ça c'est un coup dur Je pense que c'est Guzman Qui va jouer L'habituel Le remplaçant à droite Okudoua Sur le couloir droit Qui est un joueur Qui a été disponible Très peu de temps Et qu'on a quand même Monté à 93 Bergoua à la droite Zéremri Fontaine Comme on l'a dit Garnachot Qui est à gauche Qui finalement fait ses saisons Il a 33 ans Mais il est toujours présent Dubois Bien présent aussi Opposé numéro 10 Et Ouro Tagba Notre buteur Qui était à la base À Munich Qui est toujours Au club Et toujours important Sur le banc On va mettre du Lombardi Je pense On a Diaby 85 Et Cheveri 87 Il y a toujours Pedri à 88 CC à 88 Vraiment on a un banc De qualité Pas trop de joueurs Non plus sous contrat Parce que ça ne sert à rien Au niveau bon Des progressions Cette saison encore On en a eu quelques-unes Des petits plus 1 Plus 2 Donc ça continue de monter Malgré les années qui avancent On a 32 buts Pour Rien à chaud Cette saison 31 pour Ouro Tagba 28 pour Dubois 13 pour Bergval Voilà 4 attaquants Qui ont surcartonné Et 3 joueurs A plus de 28 buts C'est une folie Avec le double-double De Dubois et de Garnachot Saison remarquable Pour ces joueurs Je vous montre Je vous montre bien sûr Les derniers championnats Enfin les dernières fois Que je vous montre Le championnat Le 18-16 Munich 3ème Ils auront eu 5 années un peu compliquées Pendant que j'étais à l'OL Et après ça s'est quand même Bien passé On le voit Avec cette 3ème place Ils se pérennent vraiment Dans le top maintenant Du classement en Allemagne Et on lit un bruit L'Olympique Lyonnais Qui fait une nouvelle fois Champion de France Voilà comme quoi vraiment Ils auront été dominateurs Allez on va y aller Pour le petit gameplay final On va se terminer Comme ça Avec la possibilité De gagner Une Ligue des Champions Vous avez l'équipe Du Real Madrid Sous les yeux Avec pas mal de joueurs Qui ont un gros potentiel De base Bov, Baldanzi, Zafiris Van Deven Spillers Nuno Mendes bien sûr Et quelques régènes Par-ci par-là Attention à Marius Moreau Qui est leur joueur Un peu clé Attaquant central Mais qui n'est Qui n'est pas titulaire De ce que j'ai vu Donc on fera Ah si il est titulaire À côté de Van Deven Ok Très bien On fera attention À cet attaquant Qui a 4 indices de général Et qui a l'air exceptionnel On est à Wembley Pour cette finale De Ligue des Champions On finit Cette 15ème saison Sur le Le plus beau titre possible Peut-être En tout cas Une possibilité D'aller chercher Le meilleur titre possible À la fin d'une 15ème année Si vous avez apprécié Les gars On bastonne les pouces en l'air On rappelle 35 à 40% des gens On regarde les vidéos Sans être abonnés Alors on saute le pas Et on s'abonne Surtout si vous aimez Le contenu On y va pour ce match Bon il est bon ce ballon Ouro Tagba Il y a une faute Il y a une faute Sur Ouro Tagba Il va prendre le carton On joint le joueur du Real Madrid John Spillers Ouro Tagba Qui avait très très vite déclenché Et ouais Il a été fauché Vraiment Il est fauché Je sais pas si j'ai des tirs De coups de pied arrêtés Dans l'effectif de qualité Non je pense pas Donc on va la La jouer à plusieurs Et à mon avis Il y a de la place Ah ça coté De très peu Pour Barqval C'était chaud Allez l'équipe pousse Pour aller chercher le but Et prendre l'avantage Allez l'enveloppe Miranda va devoir s'employer La réaction du Real Madrid A la 25ème minute de jeu Bon c'est une belle équipe en face Donc ça va être un match rude De toute façon On le voit Il y a de la tension Garnasho qui vient de défendre Qui est très très intéressant Depuis le début de cette rencontre Qui est un peu celui Qui catalyse le jeu Pour l'instant On voit moins Barqval De l'autre côté Le jeu il penche de son côté Attention à cette Possibilité C'est bien récupéré Là ça va faire mal Mais là ça va faire mal Zafiris Qui va monter dans la surface Il est trouvé dans l'interligne Et il est Servi au bon moment Et tout seul Il va frapper Et il n'y a personne Pour l'empêcher De marquer Ils ont bien construit Leur occasion Surtout Zafiris Qui fait du dépassement De fonction On le voit Son appel Il n'est pas suivi Par Zaire Emery Et donc il est tout seul Oh Miranda La belle parade Et on subit Dans ce match On subit le jeu Du Real Madrid Sur nos possibilités On n'arrive pas A être suffisamment bon Dans la conservation du ballon Et on galère quoi On galère Ah et là en plus Il va le gratter le ballon En deux temps Oh Uro Tagba Il vient de faire Une super différence Uro Tagba Uro Tagba Quel but Et quelle célébration Et quelle célébration Uro Tagba Oh là là Qui va accélérer Avec cette prise de balle Et ce petit dribble C'est centré Frappé croisé En lucarne Quel but De notre numéro 10 Qui aura fait La pluie Et le beau temps Dans la défense Du Real Quelle qualité Chez l'américain Oh là 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 Nous a régalé Sa prise de balle La très bonne récupération Au départ Et ensuite La magie De notre attaquant Ah et Uro Tagba Encore une fois Qui va faire parler de lui Il y va peut-être Il y va peut-être Ah ouais Ok Ok Uro Tagba L'homme De cette finale Et depuis qu'on l'a recruté Au final C'est là où on a été Le meilleur Avec Manchester Ah ouais Du pied droit Il vient Terminer son occasion C'est un joueur Qui a une énorme qualité De placement offensif Il faut le savoir Et il vient le montrer Là dessus C'est formidable On vient mener Deux buts 1 Pour la première fois du match Carlo Il n'en peut plus Uro Tagba A décidé Du sort du match 11ème but En 13 matchs De Ligue des Champions Jouant pour Mansour Uro Tagba Quel joueur Franchement Vous le voyez Testez le Et vous voyez Ce qu'il peut faire En 15ème saison Terminée La victoire De Manchester On va finir Ces 3 clubs 15 saisons Avec Manchester Et une finale Gagnée de Ligue des Champions J'avais plaisir Quand on voit En plus que Lyon A réussi à en gagner 2 aussi Donc c'est à dire Qu'on aura eu Un gros impact Sur les clubs Que l'on a entraîné J'espère qu'en tout cas Cette série de vidéos Vous a plu Et que vous vous êtes amusé A regarder Nos aventures Avec ces 3 clubs Sur 15 années Voilà On rabâche Le pouce bleu L'abonnement Le commentaire aussi Bien sûr Toujours important De montrer vos impressions Ce que vous voulez Pour les prochaines vidéos Et juste après Le soulever de coupe On se laissera là On se retrouvera demain Les gars Pour de nouvelles aventures Merci aussi à ceux Qui ont regardé Le full movie Je vous embrasse Une vidéo qui sera sortie Un petit peu plus tard Et qui sera un peu plus longue Qui compilera les 3 Les 3 vidéos En une seule Et c'est De Jong Qui va Qui va soulever le régen De Van Dijk Allez Oh Merci à tous De m'avoir suivi On finit par cette belle image C'était Zé Gros bisous Tschüss